... Monsieur le maire, bonjour, merci de m'accueillir dans la commune de Bernier-Rivière. Quel est votre livre préféré ? Écoutez, un seul livre, la vie ne peut pas se résumer à un seul livre. Je vous en donnerai deux ou trois dans des registres totalement différents. L'œuvre de Claude Michelet, un des gris volous, les palombs ne passeront plus, l'appel des engoulevants, qui vous fait revivre un monde aujourd'hui disparu, que j'ai connu dans ma tendre enfance, un monde rural qui vivait au rythme des saisons et au rythme de la vie des familles, hors de la mondialisation où tout semble évoluer lentement. En deuxième, je vous donnerai un essai que je suis en train de lire, un essai de Thomas Gomart. L'infolement du monde qui cherche à nous faire comprendre les codes de notre univers mondialisé, hyperconnecté, où tout peut basculer sur un seul tweet. Et où les nouveaux enjeux vous exposent à la figure, que ce soit l'environnement, la gestion de l'énergie, les migrations. Quel est le plat qui vous fait vibrer ? Ah, ça c'est une excellente question. Écoutez, sans hésitation, je vous dirai la blanquette de veau. Mais surtout quand elle est partagée en famille ou avec des amis. Là aussi, il y a de la tradition. La chanson qui a bercé votre vie ? Là aussi, je ne peux me résoudre à faire un choix unique. Je vous en ferai trois. Tout d'abord, je prends un grand plaisir à écouter Édith Piaf, qui transmet une énergie extraordinaire. Ma jeunesse a été bercée au son des Rolling Stones. Et là aussi, l'énergie d'un McGregor, aujourd'hui à plus de 75 ans, donne envie à plus d'un d'entre nous. Et puis, dans les moments de détente, je prends plaisir à écouter un peu de jazz manouche. Et je suis un fan de Thomas Dutronc. Monsieur le maire, qui a-t-il en fond d'écran de votre téléphone portable ? Alors, je vous y répondrai plutôt en fond d'écran de mon ordinateur portable. Il y a chaque année une nouvelle photo, la photo préférée de mes vacances. En sachant que chaque année, avec un groupe d'amis, on prend le temps, sur une semaine, de faire un pays d'Europe. Et donc, quand on aura passé 27 ans, je pense qu'on aura passé l'ensemble des pays en revue. Un sport que vous avez pratiqué ou que vous appréciez particulièrement ? Alors, un sport que j'ai pratiqué, que j'apprécie toujours, c'est le vélo. Pourquoi le vélo ? C'est un sport qui permet de faire une activité en équipe. C'est un sport d'équipe, mais qui demande un engagement personnel extraordinaire. Monsieur le maire, comment allez-vous ? Eh bien, écoutez, j'ai coutume de dire que, quand on ne se pose pas la question, c'est que les choses ne vont pas trop mal. Donc, le maire va bien. Bien sûr, il y a toujours les soucis du quotidien, les affaires communales, à gérer en plus de la vie professionnelle. Mais j'ai la chance d'avoir trois adjoints, sur qui je peux compter de façon indéflectible, et qui me permettent justement d'allier cette vie professionnelle et cette responsabilité de maire. Monsieur le maire, vous êtes en place depuis 11 ans, bientôt 12, au moment des élections. Quel bilan tirez-vous de ces 11 années de mandature ? Eh bien, écoutez, la situation économique saine de la commune nous a permis de mener de nombreux projets pour améliorer les services à la population, la qualité de vie et l'environnement. Donc, ça, c'est une satisfaction importante. Sur ce dernier mandat, nous avons tout d'abord terminé la construction de notre école et de la cantine. Nous fonctionnons en regroupement avec la commune voisine de Saint-Christophe-à-Berry. Et nos 110 enfants ont des conditions d'enseignement de très bonne qualité. Nous avons ensuite, suite à la fermeture de l'ancienne classe située dans le bâtiment de la mairie, rénové la totalité du bâtiment pour apporter une meilleure efficacité énergétique, pour régler les problèmes d'accessibilité et donner à notre personnel des conditions de travail agréables. Nous en avons profité pour installer et rénover cette bibliothèque, qui sert autant à la population qu'aux écoles, et pour doter le personnel communal d'un local de qualité, et en même temps refaire la place de la mairie. Nous avons aussi construit un terrain multisport, qui permet à l'ensemble des jeunes de la commune d'avoir un lieu de rencontre et d'activité. Il est d'ailleurs très souvent utilisé. Les activités du mercredi sont très prisées. Et nous n'avons pas négligé les infrastructures non plus, puisque nous avons réalisé trois tranches d'enfouissement de réseau, les trottoirs qui vont en parallèle, et nous avons programmé pour l'an prochain une quatrième tranche. Monsieur le maire, depuis bientôt trois ans, la communauté de communes a fusionné. Quelles ont été les implications, les influences, sur votre commune de cette fusion ? Alors, le passage d'une communauté à 24 communes à une communauté à 54 communes a été pour nos communes rurales un grand changement. Nous sommes passés d'une petite structure artisanale, où les décisions se prenaient de façon collégiale, où les dossiers étaient traités en conseil communautaire, à une structure aujourd'hui qui est plutôt une structure de taille PME, où il a fallu trouver des modes de fonctionnement nouveaux, donc avec du travail en commission et des validations en conseil communautaire. Pour ma part, je participe aux commissions assainissement et gestion des déchets. C'est un travail intéressant qui permet d'aller au fond des dossiers, mais pas toujours simple à concilier avec une activité professionnelle, quand les réunions se tiennent dans la journée. L'avantage de notre communauté est que nous pouvons maintenant professionnaliser les fonctions. Ceci est peut-être dommage pour la gestion des coûts, mais indispensable dans un monde où les bénévoles se font de plus en plus rares et où la technologie est de plus en plus présente. La professionnalisation est un passage absolument nécessaire. Nous l'avons vécu pour le dossier assainissement, que nous gérions en propre sur la commune. Je pense qu'aujourd'hui, le fait de l'avoir transmis à la communauté de communes permet de sécuriser le fonctionnement de notre réseau d'assainissement. La communauté de communes nous a aussi permis de mener des projets structurants, avec deux exemples essentiels. L'installation de la fibre, dont tous les Bernéens aujourd'hui peuvent profiter. Et puis, la mise en place d'un plan local d'urbanisme intercommunal qui permettra de donner une organisation cohérente à l'ensemble de notre territoire intercommunal. Quels sont les gros projets qu'il faut envisager pour cette commune ? Je pense que pour la commune de Berny, il reste à réaliser trois tranches d'enfouissement de réseau pour assurer l'enfouissement de l'ensemble des installations sur la traversée du village. Et ça nous prendra, je pense, encore au moins six ans. Les trottoirs qui sont liés à ces travaux. Et puis, probablement qu'il y aura à travailler sur la réfection de la toiture de l'église, puisque la commune a aussi la responsabilité de l'entretien de l'église. Voilà deux dossiers très importants, sans parler des dossiers d'animation qui permettent d'améliorer la qualité de vie dans nos villages. Monsieur le maire, question politique un peu générale. Pensez-vous que le moment soit venu de revoir le statut d'élu municipal, qu'il soit maire ou conseiller ? Si vous voulez, on est passé, je pense, d'une situation, il y a encore dix ans, où on imaginait que le rôle du maire rural allait probablement disparaître, noyé dans l'évolution des structures, à une situation qui, pour ma part, je pense, a pas mal changé. L'évolution des communautés de communes, ayant maintenant une dimension très importante, puisque notre communauté fait au moins 80 km de longueur, redonne de l'importance aux maires ruraux, ce qui permet de garder un contact avec la population. Donc je pense que ce rôle-là restera fondamental. Bien sûr que les outils et la gestion seront mutualisés, mais le contact avec la population restera un rôle fondamental pour le maire rural. Par contre, ce travail, dans ce que je disais tout à l'heure, ce travail au sein de ces grosses communautés, demande beaucoup plus d'implication, demande du temps, et à ce niveau-là, il sera important de revoir le statut de l'élu, surtout si l'on veut intégrer de plus jeunes élus qui devront concilier travail professionnel et travail d'élu. La question que tout le monde se pose, pour tous les maires de toutes les communes, à l'approche de mars, M. le maire, êtes-vous candidat à votre propre succession ? Ma décision n'est pas encore prise. Il nous reste encore trois mois pour arrêter cette décision. J'ai toujours dit que c'est après avoir fait deux mandats, ce sera avec plaisir que j'accompagnerai le démarrage d'un jeune maire, à condition qu'il partage mes valeurs, de bonne gestion de la commune, de défense de l'intérêt commun, et d'écoute et de respect de l'ensemble de la population. À partir de là, je me ferai un plaisir de former ce nouveau élu. Si ce n'est pas le cas, alors on verra. Merci M. le maire. Écoutez, si vous pensez que j'ai oublié une question, ou si vous avez un mot à passer à qui que ce soit, vous avez la parole. Merci. Je conclurai en vous disant que j'ai trouvé beaucoup de satisfaction dans l'exercice de cette fonction, qui recouvre de nombreuses facettes, tant administratives, techniques qu'humaines. Qu'il est important de pouvoir travailler en équipe dans une ambiance sereine. Et là, je remercie encore une fois mon conseil municipal et mes adjoints qui m'ont permis de mener à bien cette mission de 12 années. Il ne faut pas sous-estimer l'énergie nécessaire, le temps est consacré, et parfois les petits désagréments, avec, j'ai pu le constater, le développement des incivilités. Mais, c'est un métier passionnant. Merci à tous, à bientôt. Merci, monsieur le maire. Et comme on dit sur cette chaîne, ça, c'est dit.